A six mois de la fin de la première tranche des travaux de la place de la République, l'effervescence règne encore sur le chantier. C'est un chantier où il y a une multitude de tâches et une coordination entre chaque corps de métier. Donc chaque zone a évolué chronologiquement. Maintenant, l'ensemble du renforcement du parking est effectué. Donc on voit le béton brut et les câbles ont été tendus. Et petit à petit, c'est l'étanchéité qui commence à se dérouler. Donc là, sur cette zone-là, c'est l'asphalte qui est en train de se finaliser sur les points de détail, notamment les joints de dilatation. Et là, sur celle qu'on voit de l'autre côté, on est en train de préparer la surface bétonnée pour commencer les premiers coups d'étanchéité. Le parking est composé de six dalles différentes qui ont des altimétries différentes. Donc il fallait qu'on compense l'épaisseur pour arriver à une planimétrie globale de la surface sans rajouter de charge. Donc ce qui est en train de se mettre en œuvre aujourd'hui sur les différentes dalles, c'est du styrodur, donc c'est un matériau incompressible qui sera après recouvert d'une dalle bétonnée pour le renfort et la circulation pour poser le pavé dessus. Et ça nous sert juste à rattraper les niveaux pour l'altimétrie finale. C'est un peu comme quand on pose du parquet flottant. Voilà, pour les bricoleurs, effectivement, c'est la sous-touche. On a sous le parquet flottant, c'est juste une histoire d'épaisseur. À l'angle de la rue de la terrasse et de la rue Fidjam, on peut se rendre compte de ce que sera l'environnement de la place avec un trottoir terminé. Il faut ensuite encore imaginer la mise en place des arbres, des brumisateurs et du sol qui sera lumineux sans la nuit. Parce qu'effectivement, il y a encore quelques petites finitions. Il viendront les mâts d'éclairage et vraiment les derniers détails ultérieurement. Mais effectivement, là, tous les trottoirs de la rue Fidjam ont été posés en pavage. Donc on voit commencer à se dessiner le futur dessin. Là, on le voit sur les parties qui jouxtent les façades. Donc on est sur des barrettes qui font 60 cm de long sur 14 de large avec une pose droite, avec un caniveau taillé dans la masse. Et sur les parties entre guillemets chaussées, parce qu'on ne peut pas parler de vraie chaussée comme ça sera une rue piétonne, on aura du petit pavé posé en tresse complètement aléatoire avec un mix de plusieurs appareillages pour casser un petit peu les formes et la rectitude des lignes sur l'espace. En fonction de l'avancement du chantier et des conditions météo, les premières plantations d'arbres se feront ruffi de l'arbre. On aura neuf sujets de planter en quinconce, donc par îlot 3 décalés dans l'alignement de la rue.